On passe maintenant du bénévolat à l'agriculture, puisque l'été s'en vient, notre historien Mario Robert des Archives de Montréal voulait nous parler justement de cette agriculture à Montréal. On oublie, elle existe encore, mais au départ. Depuis quand est-ce que, justement, on cultive à Montréal? Selon les archéologues, c'est vers l'an 1000 que les premiers autochtones vont semer des courges, du maïs, des citrouilles. Mais ce n'est que 200 ans plus tard qu'ils vont s'installer à demeure. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se silentariser et s'installer sur l'île de Montréal. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'aux 12, aux 15 ans, ils bougent parce qu'ils épuisent la terre, puis ensuite, ils s'en vont ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment, à l'époque, d'engrais, de trucs comme ça qui sont là. Et quand, en 1535, Jacques Cartier arrive à Montréal, sur l'île de Montréal, il y a le village d'Auchelaga. Donc, le village d'Auchelaga qui abrite à peu près 1500 à 1200 Iroquoiennes du Saint-Laurent. Alors ça, c'est la même famille que les Iroquois et les Hurons-Wattap et qui disposaient de champs cultivés en bordure de la rivière et du fleuve aussi, un petit peu en haut. Donc ça, c'est quand même important. Malheureusement, ces Iroquoiennes du Saint-Laurent-là auront disparu. Soit les guerres, soit les maladies. Ils auront été intégrés à d'autres nations aussi. Donc, la disparition des Iroquoiennes du Saint-Laurent, c'est probablement le plus grand mystère de l'histoire de Montréal. Bien, je suis contente de savoir qu'il reste des mystères parce que vous avez tellement toujours la réponse à tout. Peut-être de savoir qu'il y a des choses que les historiens ne savent pas. Effectivement. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Donc, justement, que se passe-t-il au niveau de l'agriculture pendant la période de la Nouvelle-France? Bien, pendant la période de la Nouvelle-France, évidemment, on arrive sur l'île de Montréal en 1642 et il n'y a plus personne. Donc, ce qui fait que Maisonneuve va arriver, va concéder des terres. Les premières terres qu'ils vont concéder, c'est en 1648, c'est à Pierre-Gadois, qui est dans le secteur de la Place du Ville. Ça, c'est les premières terres qui vont être constituées. Et en 1662, Marguerite Bourgeois va mettre sur pied une terre, la ferme de la Pointe-Saint-Charles, où on retrouve la Maison Saint-Gabriel. Donc, ça, c'est quand même une terre qui est quand même importante. Et à partir de la Grande Paix de 1701, évidemment, ça va permettre l'expansion des terres sur l'île de Montréal. Ce qui fait qu'il y a des nouveaux lieux qui vont se développer, comme à Sau-Récollet, à Saint-Laurent, à Saint-Michel ou sur la côte de Sainte-Catherine. Donc, ces lieux-là vont pouvoir se développer allègrement. Et à cette époque-là, on récolte surtout du blé et de l'avoine. Donc, puis à partir d'après 1720, on va récolter du tabac, du lin aussi, mais de façon un peu plus marginale que le blé et l'avoine. Et là, au 19e et 20e siècle, est-ce qu'on commence plus à s'industrialiser éventuellement? Non, pas nécessairement, parce qu'au début du 19e siècle, Joseph Bouchette va dire de l'île de Montréal, les terres sont tellement fertiles que c'est pratiquement le jardin du Canada. Donc, oui, oui, c'est quand même quelque chose d'important. J'imagine surtout celles qui sont en bordure de l'eau, parce qu'elles bénéficient un peu probablement de la montée de l'eau, etc. Oui, mais il y a des belles terres partout. Partout? Oui, parce que Saint-Léonard, c'est un lieu où il y avait des belles terres à l'époque. Donc, c'est juste sur la rue Jarry, on voit des photos des années 1940, où on voit des photos aériennes. Je pense qu'on va en voir une tout à l'heure. Oui. Où on voit ces fermes-là, puis on voit les grandes terres, puis on est en 1947. Ma mère a grandi dans Saint-Léonard et elle me parlait de ça, qu'il y avait des champs devant chez elle. Oui, absolument, absolument. Quand ils ont construit le pouvoir métropolitain, il restait encore des fermes, des maisons de fermes qu'on voyait, même dans les années 60-70, où les gens allaient recueillir des pierres de ces vieilles maisons-là. Imagine, incroyable. Et là, on parle beaucoup de... En fait, on a parlé beaucoup du melon de Montréal. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce fameux melon? Alors, c'est au début du... Bien, on voit que les courges, les citrouilles, tout ça, dès les Autochtones, on fait pousser ce genre de... On a parlé des trois sœurs, d'ailleurs, pour les Autochtones, quand on fait maïs, courges et haricots. Oui, effectivement. Alors, au début du 20e siècle, le melon de Montréal devient très, très populaire. Et c'est le roi Édouard VII, qui est le fils de la reine Victoria, qui reçoit une caisse d'immenses melons. C'est des melons de 10 à 14 kilos. Oh! Et qui proviennent de la terre d'Anatole d'Ecari, à Notre-Dame-de-Grâce. Donc... Je vous l'avais dit, mesdames, messieurs, il a la réponse à toutes les questions. On voit justement le logo du King Edward Seven Musk Melon. Donc, il avait donné son approbation, là. Oui, ça a l'air à ça. Et vous savez qu'à New York, dans les grands restaurants new-yorkais, le melon de Montréal, une tranche de melon valait aussi cher qu'une tranche de steak, là. Qu'un steak, là. Wow! Pour vous dire l'importance que ça avait. Mais... Puis, il faut dire que cette famille-là traitait ses melons aux petits oignons. Oui, j'imagine. Alors, imaginez qu'ils étaient posés sur des pierres plates. Oui. Et à toutes les semaines, on tournait le melon d'un quart de tour. Donc, vous pouvez vous imaginer le travail que ça pouvait demander. Évidemment, l'urbanisation de Montréal, les nouvelles techniques industrielles d'agriculture vont faire en sorte que ce melon-là va disparaître. Mais il y a des gens qui tentent de le faire... Oui, je suis impliquée beaucoup avec Slow Food. On essaie de le remettre justement au bout du jour chez les producteurs. Rapidement, on va parler d'agriculture dans quelques instants. À Seineville, qu'en est-il? À Seineville, en 1679, c'est un riche marchand qui s'appelle Jacques Lebert, dont on a déjà parlé, qui va acheter le fief d'où on retrouve Seineville, qui va le baptiser Seineville en l'honneur de son village natal en France, en Normandie. D'ailleurs, le village de Seineville, aujourd'hui, a à peu près 800 de population. Bien, le village de Seineville en France a aussi 800 de population. Et il va faire construire un moulin, il va faire construire un fort aussi. Et le fils, qui est Jacques Lebert de Seineville, le fort va être incendié en 1776 par l'armée américaine. Et c'est en 1895 que la ville va être érigée en municipalité. Et le premier maire va être Louis-Joseph Forget, qui est le grand-oncle de Thérèse Casegrain, la grande féministe. Et c'est lui, d'ailleurs, qui va établir la ferme du bois de la Roche, où il va faire l'élevage de chevaux, d'équitation et de vaches laitières. Et c'est diverses cultures aussi. C'est vraiment une belle ferme expérimentale. Justement, on va en parler de cette fameuse ferme dans quelques instants. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée d'agriculture. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada